Allo, salut, bonjour, non mais allo, intitulé de ce jour Pam Repoum Tim, Tim c'est The Intergalactic Médiatrice. Écoutez, j'ai déjà eu à dire sur son exposé et là on va y revenir parce que j'ai écouté ça rapidement, très rapidement, d'ailleurs on va l'accélérer même encore un petit peu, parce que ça prend son temps et on va étudier phrase par phrase, comment que c'est, que c'est, que quoi que c'est qu'elle dit, et d'où que c'est que ça vient et qui ça concerne et tout et tout. Je suis en train d'halluciner quoi en fait. Voilà, c'est encore un train qui part pour amener des gens qui seraient intéressés au sujet et c'est un train qui part gentiment mais je ne sais pas vers quelles contrées lointaines dans lesquelles on n'a rien affiche. Musique. Je ne sais pas combien de musique il y a. Et bienvenue, j'ai aussi ici. Voilà, une trente-cinq, on va dire, une trente, on se fout. Donc bienvenue. Bienvenue. C'est une cérémonie de remise avec des diplômes d'agro-parfaites. Cool, elle nous parle de cette cérémonie d'agrothèque, lors de laquelle les étudiants ont dit, bifurquons, on ne va pas faire ce qu'on nous a dit qu'on allait faire, c'est lamentable, c'est l'entretien de l'agro-chimie, de l'agro-industrie, de la non-résilience des terres, de la famine, de plein de choses. C'est une technologie inefficace, nocive, délétère, et d'ignorance d'anciennes technologies, manutroculture, électroculture, macro-bio, enfin macro-bio, micro-bio, utilisation des EM, des teintures mères de multiples vies microbiennes, équilibrées, un mélange équilibré qui refournit de la vie là où il n'y en a plus, un petit peu, ça aide en tout cas, ça, une bonne orientation, travailler avec la lune, enfin que sais-je, des graines non-hybrides, plus de chemtrails par exemple, un truc, c'est tout ballot, tu veux enlever l'aluminium que tu as dans le sol, tu arrêtes d'en mettre déjà, puis tu arrêtes de mettre du graphène aussi, et puis plein d'autres trucs, ça aide, puis tu considères les terrains de guerre aussi comme des terrains de pollution, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans leurs obus, mais à part que deux obus, ça me paye une maison, ouais, 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 on va remarquer qu'ici qu'avec un seul obus, vous détruisez la baraque, peut-être que vous en sortez mieux, deux obus, il me paye deux raisons, neuf, neuf, pas dans l'état où elle est là, dans l'état là, elle n'est pas cotée, elle est interdite de vente, ce machin là, mais j'attends, vous savez, qu'il me l'enlève avec un bout de terrain, voilà, la source, la source, on inventera la source, à partir du point zéro, par exemple, là, bon, allez, on y va, alors ça c'est bien, vous voyez, je me demandais moi s'il y avait un suivi par d'autres grandes écoles, vous n'entendiez peut-être pas ce qu'elle disait, là, qui assure la formation des enseignants et des chercheurs dans les disciplines libéraires, scientifiques et technologiques ? C'est-à-dire trois domaines qui sont complètement get-keepés, c'est de l'anglais, ouais, c'est de l'anglais, ça veut dire, là, il y a une porte, et on met un cerber, cerber, il trie tout ce qui passe par la porte, toutes les informations qui vont être distribuées au public, voilà. Et qui c'est qui paye le cerber, là, il y a trois têtes, donc il y en a une, c'est Big Chimie, il y en a une, c'est Armée, et il y en a une, c'est peut-être Anunnaki Religion, ouais, Crypto Khazar, tout ça, tout ça, quoi, là, il y a une équipe, là, il y a une équipe, d'ailleurs, ils se tirent entre les pattes, mais néanmoins, qui que ce soit qui gagne, ce sera sur notre dos, voilà, ils ne vont pas perdre la boule non plus. On t'appelait, quant à eux, dans le journal Le Monde a transformé en profondeur. Le Monde, ça a été racheté par qui déjà, ça ? Oui, ah, d'accord, d'accord. Le secteur de la recherche et des sciences, et c'est vrai que le besoin est urgent. Oui, oui, ils vont renouveler ça encore, jusqu'à présent, il y avait encore trop de participation de l'État, je pense qu'il ne faut absolument que les industries qui financent, comme ça, on est sûrs qu'on va avoir une science qui va nous libérer, les industries, ouais, les racketteurs énergétiques qui détiennent plus de 6 000 brevets d'énergie libre et surnuméraire, sans compter dans le domaine de la médecine, je ne sais combien de brevets aussi, pour une médecine que j'appelle universelle, auquel le New Age exopolitique actuel fait référence en tant que MedBeds, MedBeds, Medical Beds, MedBeds, lit en anglais. Donc, lit médicalisé, ce n'est pas tout à fait le même nom que dans les EHPAD, ni la même activité. C'est un lit, vous y mettez, vous rajeunissez, vous guérissez, vous rajeunissez. Il y a tout, il y a le check-up, c'est un petit peu comme l'Elyséum, sauf que c'est beaucoup plus sain, a priori. Je ne sais pas, c'est une question de fréquence, essentiellement. de travail sur vos fréquences, par plein de moyens différents, cumulés, juxtaposés, s'amplifiant les uns les autres, s'ajustant les uns les autres, se neutralisant quand il faut, enfin bon, du beau boulot, du beau boulot, nous sommes fréquences. C'est fréquences à évasion. Pardon. Les IT, il y a longtemps qu'ils sont là, fréquences à évasion. Les mentalités, c'est de plus en plus en activité. On a vu ça, dernièrement, sur de multiples sujets, oui. Le GIEC, elle nous parle du GIEC. Dans son dernier rapport d'avril 2022. Dans le rapport de 22. Elle écoute le GIEC, les escrocs du GIEC. Alors, en plus, il m'avait semblé, moi, que justement, en 2021, 2020, 2021, il y avait eu des nouvelles datas, qui leur donnaient des bonnes datas, ce coup-ci, avec quelques notions d'interférence solaire. Vous voyez, 99% de notre climat est sujet au cycle solaire. Le sujet, un des sujets, toutes les planètes de notre système le sont, entre autres. C'est le soleil, le roi. Eh oui, ça explique un petit peu pourquoi il y a de nombreuses vénérations à son encontre, si on peut dire. Alors, le GIEC. Au moment où le monde s'enfonce dans le pénombre des catastrophes écologiques et sociales, ces étudiantes et ces étudiants sont l'avant-garde d'une génération qui, contrairement à leurs parents, n'aura pas le privilège de se réfugier dans le déni ? Non. J'espère qu'ils n'écoutent pas le GIEC pour autant, ni toi, d'ailleurs, parce que c'est une catastrophe. En fait, je vous fais un spoiler. Elle nous lie des mesures gouvernementales plus ou moins écologiques et elle y obéit. Elle ne se pose même pas la question de qui c'est qui les a mis en place, à partir de quelles données et dans quels buts. Elle les lie. Elle disserbe dessus. Comment on va faire ? Comment ça va être bien ? Manger des insectes, les gars. Oui, oui, ça va nous libérer de l'élevage. Libérer de l'élevage ? Il y a une pénurie d'élevage ? Ah, ben, ils viennent d'abattre tous les troupeaux aux États-Unis. Vous ne saviez pas, peut-être, ici, vous saviez. Ça nous pend au nez aussi. Ici, on s'est déjà tapé les poules. Il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de poules. Je crois que les canards vont suivre après la pintade, la dinde, après Noël, après la Noël. Épée. Non, mais épée quoi encore ? Elle attribue aussi au conflit russo-ukrainien la pénurie alimentaire. Je ne sais pas, moi, j'aime bien les gens qui s'intéressent à tout ce qui se passe et qui essaient de relier les points, mais il faudrait quand même qu'ils le fassent avec des bonnes données. Si vous prenez les points qu'on vous donne à la télé et au gouvernement, ça ne va pas être facile. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous risquez de foutre en pétard le père à votre service. Le père covard, oui, pas le grand-père, ni le père, ni la père, ça ou quoi ? Donc, ça va, oui. Ils nous interrogent ailleurs, mais quelle vie voulons-nous ? Par-delà leur discours, ces jeunes femmes et jeunes hommes montrent la voie de l'action et de la mobilisation pour la transformation écologique de nos sociétés et de notre monde. En tant que professeur universitaire, je leur rends hommage et j'applaudis leur audace et leur engagement. Oui, ça, on est assez d'accord. Non, non, bravo. Moi, je suis assez d'accord. Il fallait qu'ils aillent plus loin. Il fallait peut-être qu'ils mettent en accusation quelques personnages. Si vous arrivez à mettre en accusation un des racketeurs énergétiques pour sa restriction, sa séquestration d'une énergie qui libérait tout le monde, qu'on a déjà payée, qu'il n'y a aucune raison de ne pas libérer, ça aurait été pas mal, quoi. Il a neigé au Brésil, dans plusieurs villes des états de Rio Grande et du Sud. Oui, au Colorado aussi. Je crois que c'était le 20, le 20 mai, le 25 mai. Oui. Oui, ça commence en Allemagne, l'Italie, c'est bizarre, il n'y en avait pas avant dans les dréatiques des tornades, et encore moins en Allemagne. Là, mais on ne va pas parler de manipulation climatique, de chemtrail et de l'harp, je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Parce que là, j'en avais écouté un petit bout qui m'a assez énervé pour vous donner envie de faire la vidéo, et je ne sais pas. L'Atna se réveille de nouveau en Italie. Oui, alors que les volcans interfèrent avec notre climat, énormément, énormément plus d'ailleurs, qu'une grosse partie de notre soi-disant pollution automobile. Des tremblements de terre, de force au-dessus de patre, sur toute la côte ouest du Mexique et du Belmé. Mais ça, la magnétosphère terrestre diminue et c'est ainsi que diminue la protection magnétique terrestre vis-à-vis des agitations solaires. Et les agitations solaires, là, en ce moment, au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de tâches solaires, ce sont des endroits où, finalement, il y a un trou dans l'enveloppe globale solaire, plasma solaire, par lesquels partent des vents. Vous voyez ? Et des vents de protons, des vents d'électrons, des vents de particules et des champs magnétiques particuliers aussi. Et des rayonnements, enfin, voilà. Et ça, ça impacte sur notre vie électromagnétique terrestre qui, elle-même, génère, si le noyau gonfle et chauffe, plus d'éruptions volcaniques et aussi des ajustements magnétiques en symétrie. Ce n'est pas vraiment de la symétrie parfaite, ce n'est pas fractale non plus, mais c'est très similaire à ces deux phénomènes-là. Comment dire ? Si je tape peut-être très fort de coups de poing sur ma table, je vais quand même risquer de renverser, enfin, ce n'est pas vraiment le bon sujet, un truc de l'autre côté de la table, mais pas tout. Ce n'est pas le bon exemple. Enfin, je vais avoir un impact similaire. Oui, voilà. Je me fais engueuler au bureau et quand je rentre à la maison, je reproduis l'engueulade sur mon milieu familial, vous voyez, ce genre de truc-là. Donc, ce ne sera pas la même engueulade, ce ne sera pas les mêmes sujets, mais il y aura une engueulade. Voilà, genre, c'est un peu plus correspondant qu'un exemple débile. Pour illustrer, pour vous faire comprendre. Voici où vous y arrivez. Et du sud, avec un tremblement de force 7.2 au cœur. Le soleil a coloré le ciel en rouge et violet à son lever en Floride. Camtrail, peut-être ? Les températures sont devenues extrêmes au-delà de 50 degrés Celsius. en France, suivi l'étourage Ville Blanc par les infrastructures. Sécheresse et dans le Pacifique. Le Parlement, il va et une sécheresse et les îles de manière disproportionnée. Soulignant que deux cyclones tropicaux dévastateurs et une sécheresse ont durement touché. Les îles, ces dix dernières années. Bon, ben, écoutez, ces dix dernières années, deux épisodes cycloniques et une sécheresse. Chaque fois qu'il y a un cyclone, les îles mettent dix ans à s'en remettre. En tout cas, le peuple, lui, il met dix ans à s'en remettre. Oui, il y a sûrement des petites maisons qui poussent. Si vous êtes abonné à la Fondation Cléinthons, oui, oui, oui. Là, vous pourrez trier le personnel, celui que vous allez dispatcher. Ah, pardon. Non, ça, je ne dois pas le dire. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est vrai. En plus, je n'ai pas été payé ce mois-ci. Le quoi ? Le chèque des Klingtong ? Alors, moi, je pense que ça, quand vous aurez touché trébuchant et sonnant de chez Klingtong, alors là, après, quand vous êtes aussi bien payé, vous pouvez vous permettre de dire quelques conneries au public. C'est ce qu'on disait de certains présentateurs télé à l'autre jour. Oui, ils palpent bien encore. Déjà, quand c'était en France, c'était hallucinant, mais en euros, au plus ou moins. Ça, c'est ce qui est officiel. Moi, je pense que quand on s'occupe de la scolarité de leurs enfants dans des bonnes écoles, c'est pas noté quelque part. c'est inscrit dans leur contrat à eux, mais pas dans l'officiel. Quand il y a des comptes qui s'ouvrent aux îles, et tout ça, contrat de numéro. Panouac-Noussura, selon les récents contacts, la première nation insulaire à disparaître de l'émissaire sud en raison de ces problèmes climatiques. Oui, alors, elle n'a pas parlé de montée des eaux, là aussi, normalement, oui. Ben, écoutez, elle n'a pas tant monté, la mer. En fait, quand ça glace, quand ça fond d'un côté, ça glace de l'autre. Et puis, de toute manière, comment dire, les gens qui habitent au bord de la mer n'ont vu aucune progression des eaux. Par contre, il y a du tumulte. Ça, je ne nie pas. Moi, je nie ni le tumulte ni la pollution. Mais, je dis qu'il faut passer aux notions de l'univers électrique, adopter les technologies genre Tesla, grâce auxquelles on va pouvoir protéger nos lieux de vie qu'on aura en même temps, en plus, alimentés en énergie libre, gratuite, écologique, et à travers attendu depuis 120 ans maintenant. Ça va maintenant. 120 ans. 120. Ouh, allô. Allô. Quoi, tu conduis derrière un diesel et tu ne connais même pas Nikola Tesla ? Non, mais allô. Combien il est, l'utilitre ? Ah oui, non, mais il y en avait, du pétrole, du gaz, il y a tout ça, il n'y a pas de pénurie de production. Non, juste, ils ont fermé le robinet. Il y en avait de la bouffe, juste, ils l'ont jeté. et en plus, ils limitent les transports et tout ça. Pour des sujets dont on n'a jamais encore isolé un seul élément, quelque part, si ce n'est sur une formule informatique, essentiellement. Tout le reste, c'est une mauvaise interprétation des cellules exosomiques. Zomique. Oh, je crois qu'il y a faim, j'ai me tranché de ta main. C'est la catastrophe. Oh là là, c'est dur. C'est parce que je fais une vidéo. Je n'ai pas envie de m'interrompre parce que sinon, après, je ne vais pas la reprendre. C'est vraiment intéressant quand même ce que l'on traite là. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et en plus, elle vend son bouquin. Elle le vend. Il y en a pas mal qui ont décidé finalement de tirer un bénéfice des informations qui nous refilent. Les dites informations, d'ailleurs, sont assez peu confirmées. Je vais vous dire là, personnellement, pour l'instant. Ah ben, il est là, mon filtre. Ou quoi, quoi, filtre. 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 C'est du latin, c'est ce qu'a dit Jules César en trouvant le conflit dans le fondrier. Voilà, filtre, parce que la fumée à 400 degrés dans le fond de la gorge, c'est un peu chaud, entre autres. Je n'aime pas bouffer du tabac non plus. Voilà. Il est trop sec. Reprenons. Tous ces événements, ainsi que la guerre Russie-Ukraine, ont engendré le début d'une crise alimentaire mondiale. Ouais. Bah. Le produit commence à manquer et de ce fait, les prix augmentent. L'initiative de la France et du président Macron répondrait. Alors, il parrain que de l'huile de colzaille tournesol en provenance d'Ukraine, il n'en manque qu'en France. Ailleurs, il n'en manque pas. En France, en tout cas, le colza bio, il est à 8 euros, non ? Le lit. Je ne sais pas. Comme ça. Et l'huile d'olive à 750, bio aussi. Cette prise est l'initiative Farm, Food and Agriculture Resilience Mission qui souhaite être couronnée de succès. Alors, c'est la folie. Elle fait la promotion de ces programmes green, là, du format économique mondial de Davos, du futur de la vie tel que vu par la NASA avec le contrôle de toutes les énergies de chacun en production, en consommation. C'est la raison pour laquelle le graphène, les nanopoints qui ont une communication quantique qui me... Si vous voulez monter là dehors un circuit électronique, vous avez des fils avec deux polarités positives, négatives. Là, chacun des points peut prendre la polarité qu'il veut quand il veut. Ce n'est pas quand il veut, c'est quand il faut. C'est ça le problème. Si au moins il y avait un certain chaos... Non, là, en fait, quand il faut, il prend le bon, celui qu'il ne faut pas normalement pour nous, il ne faudrait pas qu'il puisse prendre de façon à ce qu'on ne soit pas placé sous contrôle de la part de personnes dont les activités et les intentions ne sont pas sympathiques du tout. De toute façon, ils décident s'ils veulent pour eux-mêmes dans leur coin, mais généraliser leur désir à toute la planète, ça se soigne normalement. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai des jolis entonnoirs à leur proposer pour leur prochain défilé de mode. J'ai informé le président chinois J. J. Ping, de l'initiative, je continuerai à me mobiliser de l'archement d'étire. Oui, ça c'est d'une autre dont elle parle. les chinois, ils respectent ce qu'ils veulent. Ils relancent plein d'usines à charbon. En Chine, il n'y a pas plus d'énergie libre qu'ici. Vieille civilisation, la Chine. J'ai 6500 ans, moi aussi, dans le genre, au minimum. À l'époque, leurs ancêtres descendaient du ciel. Les filles du dragon, vous savez. Oui, c'est un sujet un peu icailleux, du coup, évidemment. Dragon ailé, tout ça, c'est un peu du Quetzalcoatl, quand même. Non, le serpent à plumes, c'est bon. Et puis, chez nous, en Orient, les 5 races, ou 4 races qui forment le peuple Anunnaki, si on peut dire. dont les aviens, dont Thoth, quand même, Thoth, l'autre Hermès, Trimusiste, il a du bec, mais ce n'est pas le seul. Et puis, qui d'autre ? Après, on en a des humanoïdes et puis on en a des reptos, des draconiens, plus ou moins. avec un dont il manque un œil et qu'on retrouve l'histoire du nord au sud sur toute la planète. même dans les prophéties et tout. C'est intéressant. Il ne serait pas intéressant. Alors là, oui, ce n'est pas une résurrection. De toute façon, avec des medbeds, vous voyez votre espérance de vivre, flirter avec les 5000 ans, ce n'est pas beaucoup. N'oubliez pas, sur les textes anciens égyptiens, ils ont remonté avant les dynasties sur des règnes qui duraient entre 23 000 ans et 140 000 ans. Oui, oui, 23 000 ans, petits joueurs, je veux dire. Et le quinquennat, je ne sais pas, c'est à l'étude. C'est ça, le quinquennat. Ce sera pour dans 6 500 ans. Un peu plus, d'ailleurs. Oui, ben oui, on est en 2000 quelques. 6 dépris, le président souhaite approfondir et équilibrer le partenariat entre la France et la Chine. Ah, sans blague. Je suis d'accord avec sa volonté. Macron qui est d'accord avec lui. Nous voyons ensemble pour aller plus loin dans les domaines de l'ère spatiale et du nucléaire civil. Ben voyons. La Chine et la Russie ont signé un accord, un traité qui font d'elles des nations sœurs. Voilà. Vous croyez que si la France tape sur la Russie, la Chine va ouvrir des domaines de recherche commun dans l'aérospatiale. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est de suivre le passeport de numérique. Avant la guerre en Ukraine, nous nous dirigeons déjà vers une crise mondiale de la faim. Il y a maintenant davantage de conflits. Oui. Apparition des crises climatiques et une augmentation des coups de nourriture, de carburant et d'expédition. Que se passera-t-il lorsque la nourriture sera porte-portée pour des millions de personnes ? Si les ports de la région d'Odessa en Ukraine ne s'ouvrent pas immédiatement, deux choses se produiront. Alors là, l'autre, alors petit à je te tiens au courant, ils sont ouverts et de toute façon il y avait des canaux protégés une ou deux fois par jour protégés par la marine russe il faut savoir que dans les mers grâce aux Ukrainiens il y a des mines flottantes qui dérivent. Donc super cool, très intelligents de la part des Ukrainiens qui eux-mêmes se privaient de toute navigation maritime et commerciales en tout cas. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc les Russes ils ouvrent des canaux protégés et en plus là dernièrement ils ont chargé un transporteur d'acier par exemple et il y a du grain qui attend aussi pour être exporté et le but des Russes ce n'est pas de bloquer le pays c'est de nettoyer. Je ne sais pas si les gens ont compris quand même là. Il y a des papiers qui prouvent que la CIA finance les groupes nazis depuis la guerre qui viennent de sortir soi-disant ils viennent de sortir comme si on ne le savait pas c'est qui la CIA c'est formé par le gratin du projet Paperclip qui était la récupération des pointures nazies Allo ? Allo ? Financé par qui ? Par les mêmes et l'autre qui pense qu'importe qui dirige le pays tant que finance tant que c'est moi qui m'occupe des finances et bien c'est pas Allo ? Maintenant ça doit suffire pour réfléchir je pense premièrement nous allons avoir un effondrement agricole dans tout l'Ukraine et deuxièmement les famines menaceront partout dans le monde Oui ben ça je suis désolé c'est au peuple c'est comme à nous de nettoyer notre corruption gouvernementale c'est aux Ukrainiens de prendre en charge le petit pourcentage nazi commissaire politique dangereux armé méchant éteigneux formé depuis des années depuis 2004 il y a des formateurs américains canadiens depuis 2014 il y en a aussi des européens qui forment les éteignes militaires ou paracivils paramilitaires de rétorsion les mecs qui réécrivent l'histoire de l'Ukraine c'est excellent excusez-moi la nourriture doit donc être acheminée c'est-à-dire que les portes ukrainiens doivent être alors elle pourrait se demander aussi si continuer à produire d'un côté de la planète pour nourrir tout le reste c'est intelligent je ne sais pas parce que parmi les solutions il y a ça justement il y a produire et consommer local donc avoir les savoir-faire et les comment faire le matos comme le mode d'emploi et ça ça nécessite déjà un certain temps même si on a accès à des nouvelles technologies rien que pour que les gens comprennent qu'ils se sont fait avoir pendant 200 générations là c'est la folie il y a un déni vous savez vous voyez les tours qui partent en poussière on vous dit que c'est un incendie un avion donc on ne trouve ni les boîtes noires ni les réacteurs ni rien un hypothétique avion donc parce que déjà deux avions pour trois tours ça non plus personne non ça Pfizer qui a un dossier criminel financé par des gens qui ont dit on va limiter la population et qui en douce installent de nouveaux systèmes de pollution toxique fréquentielle qui provoquent de nouvelles atteintes chez des gens dont le niveau d'immunité est de plus en plus en péril je ne sais pas c'est très logique je ne vois pas tellement où est le problème pour comprendre ce qui se passe en fait à part une nouvelle pandémie il est estimé que le prochain drame international sera la grande pénurie mondiale de matière vivante et le prix de la nourriture et du carburant sans blague ça j'avais entendu oui c'est là que j'ai dit mais c'est pas possible et c'est tout elle change le sujet l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture elle vient de dire pour pouvoir bénéficier de nourriture pour pouvoir scanner le QR code des passeports numériques on va devoir scanner les QR codes des passeports numériques pour pouvoir bénéficier de nourriture pour pouvoir bénéficier de nourriture elle lit le programme et les prévisions oui 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 on avait compris nous depuis assez longtemps pour tout faire d'ailleurs pour sortir de chez toi pour ouvrir une porte chez toi pour ouvrir le frigo pour aller aux toilettes ils vont tout récupérer ça va finir soi-disant on a une charge mais en fait ils vont s'en servir pour amender les prêts ça et les cadavres vont liquéfiés de ceux qui seront morts à la suite des sprits ce qui était déjà en cours sur 14 états américains il y a un an un an et demi ah oui comme ça on est sûr qu'il y a des nanotechnologies directement dans le sol dans les plantes ils ont infecté toute la planète ils ont suffisamment infecté de populations avec des produits contagieux contagieux expansifs et contagieux ils continuent d'envoyer du matos dans l'air et l'autre ils commencent à ranger avec certaines fréquences et champs magnétiques qui sont évidemment pulsés sur la surface de la planète de plus en plus par plein de satellites plein d'antennes relais et plein de téléphones portables donc toutes les normes aussi comme pour le GIEC sont fausses et donc les prévisions faites pour l'utilisation de ces appareils que ce soit pour les enfants ou les adultes sont fausses elles sont pires mais d'ailleurs il y a augmentation des problèmes cérébraux et tout ça je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est fait voilà ils vont encore s'en servir ils vont dire donc oui ces appareils sont nocifs donc prenez une puce directement branchée sous votre pot à part que ça ne changera rien aux réceptions et émissions juste un petit peu de champs magnétiques pour la batterie mais sinon les champs magnétiques ils seront toujours là mais les gens n'auront plus la conscience et l'esprit critique suffisant pour pouvoir le comprendre le savoir et s'y opposer normalement quoi normalement on n'arrive pas sur terre on ne fait pas son chemin pour finir par être rangé dans une boîte comme une cartouche dans une lanière de mitrailleuse ils nous rentrent là-dedans ils vont tirer un de ces quatre Chirac un nom cosmique j'ai la même opinion que William Tompkins c'est la dernière en date qui nous décrit soumis au colonialisme reptilien Gris d'Orion Abraxens et autres entités dans un but d'expansion voilà sur le trajet de laquelle la Terre se trouvait la Terre se trouvait où un tunnel spatio-temporel s'est ouvert lors de le projet Eldridge le projet Philadelphia dont on parlait à propos d'Albilek et il a permis l'intrusion de matos et d'entités aussi mais enfin bon ces entités-là peut-être qu'à la suite d'autres conflits cosmiques elles avaient été reboutées hors Terre par quelques Ziti bienveillants parce qu'on en parle déjà il y a 7000 ans et entre-temps Durand Alexandre le Grand il a été soutenu dans ses conquêtes il a été soutenu et retenu à un moment donné c'était peut-être pas les mêmes Napoléon aussi il semblerait qu'il ait été accompagné si vous regardez certaines toiles de l'incendie de Moscou vous constatez dans le ciel des tubes des Sky Dreadnought et ils sont tous orientés dans des positions qui telles qu'on les voit nous dans le ciel et pas telles qu'aurait pu être dessiné un artefact cosmique céleste par le peintre il a peint ça il a peint des ovnis et puis il y a des soldats de Napoléon qui se plaignaient des effets d'irradiation les ongles qui tombent les cheveux la peau enfin plein de problèmes similaires à ceux des irradiés irradiés pour l'alimentation et l'agriculture s'organise pour résoudre le problème alimentaire elle fait confiance à ces enfoirés pour résoudre les problèmes alimentaires qu'ils ont créés tout va bien moi je vous dis attention les nations unies bravo elles leur poncent les lauriers non mais on va où avec cette chaîne ça c'est la version unique je crains je n'en sais rien du tout c'est la version unique de la disclosure exopolitique telle que les gouvernements veulent l'avoir appliquée donc via l'OTAN les affaires américaines de TTSA to the star academy le projet ATIP qui en fait n'existe pas Louise Elisando qui dit oui on s'en occupe mais c'est plus un hobby rappelez tout ça là ils veulent qu'on considère les ovnis comme étant une présence hostile contre laquelle nous humains n'avons qu'une solution c'est de nous faire protéger par les américains encore les américains qui sont vraiment tellement bien intentionnés pour la planète qu'on peut leur faire confiance non ? quoi ? bon voyons leur objectif est d'atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d'assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous la bonne qualité tout le monde la bonne qualité tout le monde c'est ça c'est bien ce qu'ils font depuis des années vous pouvez déjà consulter leur site pour prendre connaissance des solutions proposées et vous y conforter vous y conforter confirmer conformer conformer et conforter allez ben signez les gars ah ben là action internationale immédiate on ne peut plus n'est-ce pas attendre que d'autres le fassent nous on ne peut plus attendre on n'a jamais rien foutu d'ailleurs ah non d'ailleurs il n'y a pas de force de l'ordre qui tape sur les manifestations populaires puisqu'il n'y a pas de manifestations populaires c'est le bon moment c'est maintenant le bon moment c'est le bon moment pour nettoyer les étagères les vieux les vieux machins coulants là on va aller ah 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 oups et oh j'étais à combattre quand j'étais petit je saute d'une maille du tamis à l'autre en attendant le marché des insectes pour se nourrir est en train de se développer ah voilà non mais il y a de l'avenir elle ne parle pas de pranaïsme c'est une gezine elle ne parle pas de non il représente des protéines dont nous manquerons peut-être manger des insectes pour sauver le monde des pénuries alimentaires mondiales est l'un des projets de résolution du forum économique mondial voilà c'est l'un des projets du forum économique mondial le vef là est tenu par Schwab y a-t-il un rapport avec le Schwabland cette petite province de l'Antarctique sur laquelle les équipes de l'amiral je ne sais plus comment nazis avaient télégraphié à Berlin nous vous avons trouvé un refuge inexpugnable ja ja wohl ouais les terres de la reine Maud là où on pense qu'il y a des bases en fait c'est là où dans la région desquelles je ne sais pas si c'est là d'ailleurs mais se sont heurtés l'amiral Byrd ainsi qu'une expédition russe la poursuite des méchants nazis qui en fait se sont avérés être supérieurs technologiquement grâce à leur association avec des ZITI qui ont fait ça de manière à ce que a priori en tout cas les américains finissent par demander de l'aide technologique aux mêmes ZITI vous voyez en échange d'un contrat favorable aux ZITI problème réaction solution et même les ZITI ils bossent avec l'esprit hegelien c'est ça c'est la dialectique hegelienne mais il faut dire que les insectes sont plus riches en protéines que la viande c'est un bon complément alimentaire pour les végétariens le seul moyen de nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2005 ans ben ouais en plus l'avantage c'est que vous les portez sur vous le vieil bouilleux ouais ouais là j'ai allongé mon petit déjeuner non mais ça va ouais j'ai de la chance que je sois de bonne humeur la production d'insectes est écologique et favorable à la biodiversité il y a moins de risques sanitaires avec les insectes et c'est un moyen d'en finir avec l'élevage intensif et ben voilà c'est un moyen d'en finir avec l'élevage intensif c'est Big Chimie qui pousse Big les agrochimistes les agriculteurs ex-agriculteurs c'est c'est donc les raquetteurs énergétiques c'est donc les fils des familles hybridés ou pas c'est donc toujours les mêmes ils sont multiples il y en a sur toute la planète et normalement Kim elle bosse contre maintenant mais bon les gars ils ont eu quelques milliers d'années pour s'implanter on va pas nettoyer tout ça non plus en 10 minutes mais je sais pas je continue d'écouter de temps en temps les infos bon on y reviendra plus tard sans compter que nous avons déjà à ce jour dépassé notre potentiel de consommation depuis le 5 mai jour de notre dépassement nous surutilisons et surconsommons donc elle nous limite comme le font le forum et tous les autres le 5 mai vous avez utilisé toutes les ressources utilisables de la planète vous dites ça à un enfant il dit mais le 6 on a donc rien à manger non si si on continue à manger tout le reste de l'année il continue de faire fermenter des cargos complets de grains le temps que la bourse monte oui parce que le grain il faut le débarquer ou la maman quand même parce que sinon ça le fait pas les farines et tout ça il continue de nous faire de l'huile de palme hop maintenant ils ont le droit de l'inclure dans les autres huiles sans le signaler sur l'étiquette et hop c'est une dérogation c'est Draw My Economy qui avait fait une vidéo à ce sujet là il en fait pas mal qu'il traite de petits sujets comme ça des fois il se trompe un petit peu à mon avis parce qu'il est pas assez conspi mais sinon il est assez lucide avec son petit chapeau breton depuis cette date nous en tant que français puisons dans la réserve non renouvelable de la terre de manière irréversible ah ouais ça on se demande qui c'est qui qui a quantifié les ressources de la terre et puis qui c'est qui en consomme le plus en ce moment je sais pas nous on est limité au prix du carburant mais sur les terrains militaires par exemple là non là ça dépense ça pollue bien oh là là puis alors c'est sûr qu'il y a besoin de reconstruire après sans compter le déminage et tout je veux dire c'est hallucinant c'est hallucinant pendant ce temps là l'autre il passe à Cannes et il demande des thunes aux artistes qui ont déjà demandé à la population française de voter en plus pour quelqu'un qui a détruit tout le pays depuis 5 ans et qui qui continuent de s'y conforter puisque ce sont les ordres du Forum économique mondial et tout ça on l'a bien compris et autres en gens sans ange au cours des 30 prochaines années l'eau ainsi que les grènes non-scaliles vont devenir des moyens de paiement d'échange ouais alors pour l'eau il y a une arnaque vous savez qu'en profondeur à 400 800 kilomètres il y a plus d'eau qu'il y a en surface de la terre et qu'en plus elle a une qualité meilleure c'est un petit peu ce qu'on appelle les eaux primaires maternelles ou féminines en géobiologie qui font tout pour qu'on ignore cette information d'une part et d'autre part pour en polluer le maximum d'endroits avec leur fracking entre autres et l'autre enfouissement de matières très polluantes très longtemps voilà c'est un énorme problème aussi d'informations sans compter qu'avec les énergies libres je suis sûr que vous faites de l'eau partout au bord de mer vous la désalinisez et puis en montagne comment on fait en montagne je ne sais pas moi je mettrais déjà des voiles pour récupérer l'humidité ça se fait sur certaines collines un petit peu vantées je travaillerai à la frémène vous savez l'idée de récupérer le plus possible et puis j'arrêterai de polluer j'arrêterai les transformations climatiques qui pour l'instant vont dans le sens des aggravations des phénomènes climatiques il y a un petit bout de cyclone il le déclenche il le continue quoique le cyclone qui est nettoyé New York en septembre au matin je ne sais pas s'ils n'ont pas créé juste pour New York ça aurait été délicat d'être sûr qu'il y en ait un qui se crée donc ils allaient pouvoir se servir je pense que là ils l'ont carrément complètement créé mais en tout cas sinon ça pourrait faire des contre-mesures et aider une meilleure agriculture mais non 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 mais arrêtez ça va ça me manque pas la force je vous dis un des points difficiles à croire c'est que si tout foire sur la planète malgré la bienveillance humaine générale globale essentielle normalement si tout foire c'est que c'est fait pour sinon nous on a tout réparé on a 6 000 brevets depuis je ne sais pas combien d'années 200 ans je ne sais pas il y avait Edward Kelly Edward Kelly K-E-L-Y je crois et je crois que c'est Edward ou John Kelly un mec il a fait des machines quand vous les lancez vous ne savez pas comment les arrêter vous les lancez elles tournent toutes seules sans apport extérieur et vous ne savez plus comment l'arrêter attendez après on se fout de nous quand on nous dit le mouvement perpétuel n'existe pas bon alors ce n'est pas perpétuel parce qu'il y a une usure des matériaux ok ok je vois on est tombé sur des petits chipoteurs une vingtaine de machines différentes il n'y en a que 3 qui ont été préservées dans les musées ça c'est encore un plan du Smithsonian Institute ça c'est privé le musée oui le musée c'est ouvert après du musée c'est transféré à l'Institut Smithsonian et de là ça part soit dans les conditions privées j'en sais rien je me servirais ou c'est envoyé en mer et puis comme les squelettes des géants ça disparaît parmi les flots puis ça disparaît pas en fumures et autres crémations de manière à faire des engrais bon dans certains pays le réchauffement climatique et le manque d'eau n'est plus une menace mais c'est une dure réalité quotidienne il y a augmentation de certains phénomènes je pense actuellement le niveau d'eau dans les barrages est normal pour la saison la question est avec la sécheur elle ne nous parle pas des chemtrails du tout et de la géoingénierie oui parce que sinon dans les prophéties ils ont dit dernier été généreux avant une sécheresse et au février de l'année qui suit conflit mondial bon en clair invasion invasion effective et normalement c'est là que j'attendais l'arrivée de la poussière noire qu'il fallait traiter en prenant des infusions d'églantier je crois que c'est églantier au bépine ou églantier je sais toujours je confonds toujours les deux j'avais trouvé un moyen mnémotechnique mais je l'ai perdu il me faut un moyen de mnémotechnique pour me rappeler de mon moyen de mnémotechnique vous voyez églantier au bépine graphène parce que finalement je pensais que c'était le gaffène qui était cette poussière noire mais peut-être pas et puis il y a une autre prophétie où il parle d'une poussière jaune j'espère que ce n'est pas le soufre que l'autre abruti veut mettre pour obscuter le soleil tout ce qu'on en voit en l'air ça nous retombe dessus d'une part d'autre part les informations que la lumière acquiert en traversant ces couches là n'est pas saine pour nous c'est pas celle qu'il faut pour la vie d'un autre côté quand le soleil n'est pas filtré il pète sec ça crame dur donc amis cultivateurs pensez à mettre des serres moi je pense pour filtrer les apports même lumineux finalement et aérien et puis à queue si possible l'inflation qui s'évite actuellement dans tous les pays est la plus élevée en centant le niveau d'endettement le plus élevé en centant le prix de l'actif le plus élevé en centant elle ne remet rien en cause c'est ça qui est terrible nous on sait que la finance est fictive on va dire c'est carrément fictif le machin c'est comme la virologie c'est ça on cherche à isoler un étalon or là au milieu il n'y en arrive pas le plus bas de l'histoire de la réserve fédérale crise alimentaire mondiale crise énergétique mondiale dans de telles circonstances certaines personnes s'imaginent encore qu'elles peuvent continuer à vivre comme elles l'ont toujours fait voire elles fantasment qu'elles peuvent sortir des châtaignées du feu c'est un fait c'est un fait elle et moi nous râlons sur le fait qu'une partie de la population est en pleine inertie zombification sauf que elle et moi on les amènerait pas sur les mêmes terrains de lutte ni d'action mais elle se revendique que l'ambassadrice galactique intersternal team à grande charge grande responsabilité c'est pas ça qu'on dit grand pouvoir je suis désolé il y a un énorme problème déjà elle vend son savoir et en plus là on voit qu'il n'est pas digéré de manière autonome et juste vous ne pouvez pas continuer à croire les versions des GIEC ou du climat ou de l'économie ou de la médecine en provenance de telles sources relatées telles qu'on l'a considérées prouvées suite à enquêtes depuis il y a des années maintenant vous ne pouvez pas vous servir de ce matériel là pour en définir votre chemin de vie en revendiquant en plus une sagesse galactique alors là maintenant à où à où alors c'est la sagesse galactique du domaine ceux qui ont envahi qui ont fait les abductions soi-disant les programmes spatiaux secrets les 20 ans et retour sans payer la personne esclave je veux dire 20 ans et retour et le mec là il doit prendre un bouquin pour survivre aujourd'hui alors qu'on lui doit 20 ans de solde jour et nuit jour et nuit comme je dis avec les déplacements calendaires oh putain oh pardon ah ouais quand même sur Mars c'est pas des déménagements des déménagements kilométriques c'était combien à 27 centimes pas non cette première partie des infos au diapason est terminée pour la suite des informations sur l'ouverture de la FEMA une application pour mesurer le réchauffement climatique à votre adresse le lancement de satellites de surveillance de la santé à un niveau mondial la création d'un système neuronal humain mondial la mise en place des passeports sociaux et des explications sur l'affaire Jenner qui vient de en Espagne alors ben voilà elle continue le programme c'est pour la jeunesse vous êtes branché informatique vous êtes branché tout va bien gentille musique derrière on vous a préparé votre avenir on a pensé pour vous et on estime que c'est comme ça que ça va se faire c'est comme ça que ça doit être fait j'ai l'impression je donc voici une nouvelle vidéo de mise en garde vis-à-vis de son matériel et des intentions qui sont derrière bon vous allez dire il est jaloux il est si oui oui je suis jaloux ouais à donf de quoi non je sais pas non pas d'elle pas d'elle non 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 je suis pas jaloux je m'en fous ça me tient à coeur mais je suis pas stimulé par la chaleur par la pain du gain heureusement d'ailleurs ça tombe bien je vais dire allez je vous remercie d'avoir suivi je suis pas aigri mais attention c'est grave quand même cette version là si je me trompe pas si je j'ai pas tout écouté ce que nous a pondu dernièrement depuis qu'elle a mis des droits d'auteur dans tous les sens depuis qu'elle m'a château banné sur son son site youtube alors que j'émettais des hypothèses contradictoires polies et plutôt me semble-t-il lucides bon voilà je pense que c'est quand même dans mon travail de recherche et de l'information pour la conscience pour le savoir il faut être sérieux j'arrive à la contredire sans moi-même importer de preuves parce que vous pouvez les trouver en ligne et ça Suspicious Observer on parlait du rapport 2021 et c'était la presse scientifique qui bloquait les nouvelles datas du GIEC et aujourd'hui en 2022 ils sont revenus donc à autre chose de mauvais 99% d'influence solaire il faut arrêter de déconner et on va vers une nouvelle histoire là-dedans et Ève un poste déluge après un déluge suite à une micro-nova solaire qui va entraîner des perturbations géo terrestres majeures et diverses peut-être un pole shift beaucoup plus d'éruptions volcaniques donc des hivers volcaniques aussi et peut-être une nouvelle réorientation des climats parce que s'il y a pole shift imaginez que les pôles finissent sur l'équateur et que la terre continue de tourner dans ce sens-là dans un sens mais avec les deux pôles étant mis à l'équateur paf ici en France on a le climat équato-tropical et on on se prendrait si on est dans le bon sens si j'ai bien traduit on se prendrait la Méditerranée plutôt sur les côtes nous voilà donc on pourrait presque imaginer que ah oui ça explique beaucoup que les eaux envahissent le nord de l'Europe plate ou voilà à peu d'altitude le nord de l'Europe le nord de tout quoi si vous n'êtes pas je ne sais pas quelques centaines de mètres voire milliers d'altitude haute sécurité climatique bon et mise en danger il faut regarder les cartes du monde futur cartes un peu tirées d'Albilek un peu tirées d'Edgar Kessy un peu tirées d'autres prophéties et puis écoutez pour une aventure ça se corse mais ça reste passionnant cette expérience terrestre finalement je pense qu'on est plutôt là aujourd'hui non pas parce qu'on a décidé signé parce que on devait subir mais parce qu'on devait participer allez je vous salut à très bientôt on file entre les gouttes les aiguilles les noeuds vibratoires nocifs et tout ça tout ça et à très bientôt salut à très bientôt – Sous-titrage FR 2021